Allez, on avance les mains vers les oreilles du poney et on tape avec les pieds ! Quartier de Portbouet, à Abidjan. On tape avec tes pieds. Ok, on va mettre les deux reines dans une main et l'autre main, on va la mettre sur la tête ! Assis fièrement sur ses poneys, ses enfants âgés de 2 à 9 ans se préparent à devenir de futurs cavaliers. À cet âge-là, on va dire que déjà au bout d'une 6 séances à peu près, ils arrivent déjà à faire du pas, un petit peu de trop. Comme vous avez pu le voir, ils essayent de tourner. Mais là, ça fait à peu près tous un an qu'ils montent à cheval. On se rassoit ! Est-ce que vous êtes prêts à partir ? 3, 2, 1 ! Et c'est parti ! Allez, Mickaël ! Il y en a gagné ! Objectif de ces séances hebdomadaires, faire naître chez les tout-petits la passion du cheval, tout en leur apprenant à développer leur motricité. La séance coûte 10 000 francs CFA. C'est une relation avec l'animal, ce qu'on ne peut généralement pas avoir ailleurs. Dans la danse classique, on n'a pas une relation comme ça. Et il développe beaucoup de sens. Vraiment, c'est hyper utile. Surtout à cet âge-là. Des centres d'équitation comme celui-ci, il en existe moins d'une dizaine en Côte d'Ivoire. Une discipline encore peu développée, réservée à une clientèle aisée. Derrière ses chevaux, des passionnés comme Bilal Halal, 31 ans. Cet Ivoirien a créé autour de son amour pour l'animal un business. Cours, vente de chevaux, randonnées touristiques, mais aussi plus surprenant, brigades équestres. Des activités menées au galop. 8 heures du matin. Comme chaque jour, c'est l'heure de nourrir les chevaux du club. Ils sont une quarantaine. Issa, employée du centre équestre, est en charge des repas. Au menu, une ration composée d'air, de blé, de maïs, de calcium et de soja. Il faut lui donner au moins 2 kilos le matin, 1 kilo à midi, 2 kilos le soir. Pour renforcer le cheval, pour qu'il prenne la forme. 5 à 6 kg d'aliments par jour. Rien de plus normal pour ces chevaux, dont certains peuvent peser jusqu'à 800 kg et atteindre 1 mètre 80. Mais nourrir ces bêtes a un coût. L'alimentation représente 60% des charges du centre équestre. Un coût que le patron est prêt à payer pour que ses chevaux soient bien portants, mais aussi les plus beaux. Tu as augmenté les rations de Naomi ? Oui, on a augmenté sa ration. À combien de kilos ? 2 kilos le matin, 1 kilo à midi, 2 kilos le soir. Je pense qu'il faut passer même à 6 kilos par jour. Parce que le petit a commencé à bien manger là. Un club qui se respecte a besoin d'avoir des chevaux correctement entretenus, correctement nourris. Ils sont beaux à voir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un mauvais spectacle dans les rues aussi d'Abidjan. On voit des chevaux un peu attachés dans les rues, très maigres. Et ça ne donne pas envie même de venir monter à cheval. 100 millions de francs CFA. C'est le montant investi par Bilal dans ce centre créé il y a 6 ans. Au départ, il n'y avait qu'un terrain vague. Il a fallu tout construire. Et bien sûr, importer de nombreux chevaux d'Europe, comme cette jument. Alors là, je vous présente Anouk. C'est du BWP. C'est une race de Belgique. 1,80 m au garrot. Donc le garrot, c'est là. C'est là qu'on mesure la taille d'un cheval. Elle est magnifique, elle est immense. C'est une belle dame. Considéré comme le plus grand de Côte d'Ivoire, ce cheval est l'une des fiertés du club. Mais il n'est pas le seul. Voici Big Boy, né il y a seulement deux mois. Lui, c'est le premier bébé frison à être né en Afrique. Donc ça a été un très, très beau cadeau. Et bon, il fait aussi notre fierté aujourd'hui. La fierté de la Côte d'Ivoire aussi. Parce que bon, franchement, ce n'est pas donné à n'importe quel pays d'avoir des frisons, de développer une race de frisons ici en Afrique. Originaire de Hollande, les chevaux frisons sont utilisés pour le dressage, les spectacles et même dans les films. De vrais stars. Voilà, c'est le cheval de Barbie, c'est le cheval de toutes les petites filles, dont on rêve toutes les petites filles. Le cheval avec la longue crinière frisée, la longue queue frisée. Voilà, c'est vraiment le cheval de beauté par excellence. Faire venir un cheval en Côte d'Ivoire a un coût. Rien que pour le transport, il faut débourser 3,5 millions de francs CFA, le prix du voyage en avion pour un cheval importé. À cela s'ajoutent 1,3 millions de francs CFA de frais pour les autorisations d'importation et pour les services vétérinaires. Mais il n'y a pas que des chevaux importés dans ce centre équestre. Il y a aussi des chevaux nés en Côte d'Ivoire, issus de croisements. On les appelle les demi-cents. C'est du cheval moitié européen et moitié africain. D'accord ? Donc ça nous a donné un cheval beaucoup plus développé. Il n'a rien à envier d'un cheval européen. Il est grand, il est porteur, il est beau, il a de belles allures. Il a tout ce qu'il faut pour servir. Qu'ils soient importés ou croisés, les chevaux du centre se doivent d'être bien entretenus. Certains sont destinés à la vente. Ce matin-là, Cherokee, une jument venue de France, va rencontrer sa nouvelle maman. Cette jeune dame est tombée sous le charme de l'animal. Mais ce coup de foudre a un coût. Exceptionnellement pour toi, on va la laisser à 10 millions. 10 millions parce que tu sais très bien que c'est une jument qualité importée de France. Déjà, les chevaux de couleur coûtent très cher en France. Le prix du cheval a été fixé selon plusieurs paramètres. La race, la couleur et les capacités physiques de l'animal. Le club vente en moyenne une vingtaine de chevaux par an, qu'ils soient locaux ou importés. Pour cette jument importée de France, vendue 10 millions de francs CFA, Bilal réalise des bénéfices limités. Entre 650 000 et 1 300 000 francs. C'est ce que j'explique un peu à tout le monde, c'est qu'un cheval, ce n'est pas un kilo de tomates qu'on achète au marché. Ça ne se marchande pas. Le cheval a un coût. Il a un coût. Effectivement, elle connaît très bien le coût à peu près déjà de son transport. Donc, avec le coût du cheval, elle sait très bien qu'on n'a pas vraiment beaucoup marché. Les arguments de Bilal font mouche. Cette cliente est prête à assumer ce coût important pour s'offrir le cheval de ses rêves. Je connais le prix de ce genre de chevaux. Sa race, sa couleur, sa robe. Je connais ses capacités. Et du fait de l'amour que j'ai pour les chevaux et de la passion que j'ai pour eux, de l'amour qu'ils me procurent aussi, je pense que ce prix est largement acceptable. Comme la moitié des chevaux du centre équestre, Cherokee, la jument, sera hébergée ici. Cela s'appelle une pension. Elle comprend le gîte, le couvert, la détente et l'entretien du cheval. C'est grâce à ce service, facturé entre 125 et 175 000 francs CFA le mois, que Bilal parvient à payer ses charges fixes. Il s'agit là de la principale source de revenus du club. La pension, c'est en quelque sorte la certitude, à la fin du mois, d'avoir une entrée d'argent. C'est ça. Contrairement, par exemple, à des cours, vous n'avez jamais, concrètement, vous ne savez jamais combien vous allez rentrer dans votre caisse pour des cours mensuellement. Aujourd'hui, un club ne bénéfice pas, ne gagne pas d'argent. Un club se bat pour subvenir à ses charges. Pour faire vivre son club, le patron a développé une autre activité, encore peu répandue en Côte d'Ivoire. Des safaris à cheval. Comprenez, des excursions touristiques en pleine nature. On va se suivre l'un derrière l'autre avec deux mètres d'intervalle, donc comme distance de sécurité. C'est deux mètres entre chaque cheval comme distance de sécurité l'un derrière l'autre. Et à partir de là, je pense qu'on va faire une très belle balade. C'est parti pour trois heures de balade au milieu des Cocotrais, à proximité de Grand Bassam. Un décor de rêve, loin du stress de la ville. Les gens, dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir sortir, justement, vivre cette expérience de déstresser, de s'évader, d'oublier ses soucis, de respirer de l'air pur et frais. Donc les gens n'hésitent pas. Aujourd'hui, une quinzaine de cavaliers participent à la balade, essentiellement des expatriés. Chacun d'entre eux a déboursé la somme de 75 000 francs CFA pour un package qui comprend une nuit dans une villa, la nourriture, la boisson, mais surtout, l'évasion. Ça fait très longtemps que je ne suis pas montée et ça fait énormément de bien. Ça permet de s'évader un petit peu, franchement. Et puis, bon, avec le cadre qu'on a, c'est génial. Ça a son petit coût, mais bon, pour profiter, ça, c'est rien. C'est rien du tout. Même si ça a son petit coût, on est toujours prêts à le faire parce que ça nous fait du bien et c'est le plus important. Ces excursions à cheval ont lieu une fois par mois. Elles permettent à Bilal de faire du chiffre d'affaires, mais pas seulement. J'ai voulu faire partager ma passion. Voilà, moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir des gens venir monter à cheval avec moi, partager cette passion que j'ai de pouvoir monter à cheval dans la nature et vivre vraiment ces aventures-là avec moi. Une aventure qui, ce soir, s'achèvera autour d'un repas dans cette villa. Retour au club. Ce matin, d'autres cavaliers sont en formation. Un peu spécial. OK, les gars, c'était très bien. Par contre, tu devais descendre plus vite. D'accord ? Tu n'as pas descendu assez vite. D'accord ? Tu devais descendre plus vite, mais sinon, c'était très, très bien. Vous voyez, en fait, l'important de cette excursion, c'est que ce que j'ai voulu vous montrer dans cet exercice, c'est à quel point, à quelle vitesse, un cheval peut rattraper l'individu en fuite. Ces hommes en uniforme font partie de la brigade équestre. Créée en Côte d'Ivoire il y a seulement deux ans, cette unité, initiée par la police nationale, a choisi ce centre pour ses entraînements. Il faut que ces hommes-là soient aptes, parce qu'aujourd'hui, ils sont sur des chevaux, ils ont besoin d'être encore plus formés qu'un homme. à terre, parce qu'ils ont l'animal à gérer, ils ont l'individu à interpeller, ils ont plusieurs mouvements à gérer. Objectif de ces exercices, réalisés en conditions réelles, s'entraîner à disperser des foules avec l'animal et si possible, en douceur. Donc vous allez encercler avant le décembre, vous allez les paniquer un peu. Il a fallu un an pour former les policiers dont la plupart n'étaient jamais montés à cheval et leur apprendre de nouvelles méthodes d'interpellation. Pour ce jeune policier, faire partie de la première unité de police montée du pays est une fierté. se redresse. Déjà, c'est une première. Donc nous entrons un peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les autres policiers qui aiment l'unité, c'est-à-dire nous voient comme des gens privilégiés. Voilà, donc en quelque sorte, nous sommes des stars au sein de la police nationale. Fini les exercices. Cet après-midi, les policiers partent sur le terrain, armés de leurs chevaux, dans des zones souvent inaccessibles aux véhicules. Ils sont aujourd'hui une vingtaine à composer la brigade. Le cheval, c'est un animal, en fait, qu'on peut facilement manipuler dans n'importe quelle zone, surtout que dans ces zones qui ne sont pas faciles d'accès. Le bandit, il sait que les policiers ont failli. Parce que très souvent, nous sommes en véhicule, nous ne pouvons pas dire qu'ils seront plus concentrés dans ces zones. Sur ces rails, à Biétry, cet agent de police procède à une interpellation. On ne dit pas que vous êtes des bandits, mais on essaie de voir s'il n'y a rien à reprocher. Heureusement, il n'y a rien à reprocher. Direction maintenant le quartier de Soweto, dans la commune de Koumassy. Durant leur mission, les brigadiers à cheval suscitent la curiosité des populations. telles de nouveaux oraux. Il faut pas un peu, hein ? Voilà, il faut d'asseoir. Quand les enfants voient les chevaux, ils sont contents, ils sont heureux, ils veulent monter à cheval. C'est l'animal. C'est aussi une manière pour nous d'incliquer la valeur du cheval à l'ivoirien. Autre lieu d'intervention de la brigade spéciale équestre, les plages. Ici, la patrouille à cheval constitue une force de dissuasion. Depuis un certain moment, on a remarqué qu'il y a du banditisme qui s'est créé au niveau des plages. Voilà, et à partir de 17-18 heures, vu qu'il y a manque d'électricité au niveau des plages, les enfants se mettent à, comment on le dit, à graisser, tout ça. Donc, on a choisi les plages pour apporter plus de sécurité. Si elle peut se targuer d'être une police en devenir en Côte d'Ivoire, la police montée est encore largement en sous-effectif et ne couvre pour l'instant que 80 km de côte.